Générique Nous sommes donc maintenant à moins de 100 jours des Jeux Olympiques lors des derniers préparatifs. Pas encore le bilan, mais essayons d'y voir plus clair tout de même sur les promesses qui ont été faites. Les Jeux valent-ils la chandelle ? On en parle avec un économiste. Xavier est un beau directeur de l'OFCE. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors il paraît qu'on arrive plus à estimer le nombre de médailles qu'on va gagner que les retombées économiques. Et vous êtes d'accord ? On verra, mais je pense qu'il y a quand même une petite incertitude dans l'estimation qu'on peut faire des médailles. Les chiffres d'estimation sont plutôt positifs aujourd'hui. Les médailles, ça peut être que du positif. Et qu'on a quand même des ambitions assez élevées en la matière. Mais oui, les retombées économiques, c'est effectivement soumis à un certain nombre d'incertitudes et d'inconnues. Et puis on a tendance à peut-être vouloir les surestimer. Oui. Si on reprend d'ailleurs l'étude d'impact qui avait été faite en 2016, pour les retombées économiques, on est dans une fourchette très large, de 5 à 10 milliards d'euros. Emmanuel Macron, il n'y a pas longtemps, a redit le chiffre de 6 milliards. Et on attend aussi des chiffres plus précis de la part de l'organisateur du comité. Mais ça fait beaucoup de chiffres. Avec lesquels vous êtes le plus en accord ? Alors, il faut voir ce avec quoi on est en fait plutôt dans une zone de certitude. Donc ce qu'on sait, c'est à peu près combien d'argent va être investi pour les Jeux olympiques. On aura le bilan exact à la fin de la période. Mais a priori, le budget des Jeux olympiques est plutôt tenu. Il y a toutes les dépenses qui sont liées à... Là, il y a à peu près 4 milliards d'euros. Il y a toutes les dépenses d'organisation qui sont celles du fait du... La sécurité. La sécurité, les unités d'hôtel pour à la fois les organisateurs, le personnel, mais aussi les athlètes et leur coach. Bon, voilà. Tous ces éléments-là vont... Enfin, la restauration, les transports, etc. Donc tout ça, on sait aussi à peu près combien ça va faire. Donc on arrive à un chiffre qui est de l'ordre de... On rajoute 3 milliards ou 4 milliards d'investissements. Et puis après, on entre dans les zones d'incertitude. C'est-à-dire, quels vont être les impacts économiques de ces chantiers ? Quels vont être les effets à moyen terme des investissements qui ont été consentis ? Alors, vous voyez, quand on investit dans des installations sportives, c'est toujours difficile de trouver une valeur économique. C'est des équipements publics aussi, en fait. Des équipements publics, mais qui peuvent quand même avoir une utilisation. On peut utiliser un stade pour faire des spectacles. Il y a le village olympique où il y aura des logements, donc éventuellement une activité supplémentaire dans les quartiers où ces villages ont été construits. Il y a des opérations de réhabilitation qui ont été faites ici ou là, donc qui pourraient avoir des impacts positifs, qui sont véritablement difficiles à estimer. Et puis après, il y a une autre incertitude, c'est le tourisme. Alors, on attend beaucoup de visiteurs pour les Jeux olympiques. – Mais est-ce que ça ne va pas compenser le manque de tourisme qui viendrait habituellement à la période, pendant la période estivale, et qui cette année vont éviter parce que ça va être quand même… – Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on a pu constater dans des villes très touristiques, dans lesquelles le tourisme pendant l'été est important, les JO sont un facteur d'attraction, donc il y a le public qui vient, et évidemment qui est un public qui va consommer des services de tourisme. – Mais de l'autre côté, un certain nombre d'autres touristes, qui ne viennent pas pour les JO habituellement, peuvent être dissuadés de venir en se disant, « Pendant la période des JO, ça va être compliqué, il y aura des zones dans lesquelles il sera difficile d'entrer, la sécurité sera renforcée, il y aura beaucoup de monde, les prix sont plus élevés à cause de l'effet JO, et donc peut-être qu'il faut reporter notre voyage touristique à Paris d'une année ou de deux. Et donc, de ce point de vue-là, on a constaté ça à Londres, par exemple, oui, il y avait des touristes JO, mais il y avait en moins les touristes habituels qui ne sont pas venus par peur de ce qui se passait au moment des JO. Donc ça, ça fait que l'impact sur le tourisme, et on est sur des chiffres assez importants, parce que l'impact brut est supérieur à 3 ou 4 milliards, mais cet impact brut peut se transformer en peau de chagrin, parce que l'effet est négatif, peut en fait être du même ordre de grandeur que l'effet positif. De la part des hôteliers, des restaurateurs et même des commerçants, est-ce qu'on a déjà vu un effet inflationniste des JO ? Les prix augmentent évidemment pendant la période, est-ce qu'après, ils rebaissent ou il y a quand même certains acquis ? Ah oui, non, ils rebaissent à priori, en particulier pour les unités d'hôtel, où il y a vraiment un tarif Jeux olympiques, ou pour Airbnb, où il y a vraiment un tarif Jeux olympiques. Mais après, comme la ville gagne en notoriété encore plus, on pourrait se dire que c'est un peu plus cher qu'avant. Oui, mais une ville comme Paris a déjà énormément de notoriété, et donc gagner en notoriété, c'est compliqué. Je pense que la série télévisée Émilie in Paris, ça fait plus de bien à l'image de Paris que probablement les Jeux olympiques. On ne sait pas, bon, les Jeux olympiques, on peut souhaiter que ça se passe bien, mais vous voyez, s'il y a des couacs, ça peut en fait plutôt ternir l'image de la ville. Après, l'offre touristique est quand même très importante, elle est très compétitive, et donc c'est ça qui va ramener les prix à la raison. On n'est pas sûr d'ailleurs que les prix pratiqués aujourd'hui ne soient pas surestimés par rapport aux prix finaux. Les hôtels ont du mal à se remplir, ils hésitent à baisser leurs prix. Donc en fait, le surplus... Oui, l'offre est encore en train de s'ajuster. Oui, c'est encore en train de s'ajuster, et le surpris qu'on va devoir payer pour les Jeux olympiques n'est pas encore très très bien connu. On le sera au bout du compte. Là aussi, si on prend l'exemple de Londres, il y a eu plutôt une déception, parce qu'effectivement, il y a eu un engouement au moment de la vente des premiers billets, où les gens réservaient leur séjour, et accepter des prix extrêmement élevés, en craignant une demande très très importante, et donc des pénuries de logement. Et puis en fait, quelques mois avant les GEO, il y avait de l'offre disponible, et donc là, les prix se sont ajustés, et assez drastiquement. Sur les dépenses de construction des chantiers qui ont été engagés déjà il y a plusieurs années, est-ce qu'on a vu un effet sur le secteur du bâtiment, par exemple, pour le PIB ? Oui, il y a un effet, mais vous voyez, 4 milliards d'euros d'investissement, ça représente moins de 0,2 points de PIB. On parle de dixièmes. Voilà, c'est des dixièmes. Vous étalez ça sur plusieurs années, c'est vraiment pas beaucoup, et c'est des choses qui, du coup, sont vraiment dans l'épaisseur du trait, là. Pour le coup, il y a les fluctuations du pétrole d'une semaine à l'autre, peuvent en fait représenter des montants plus importants que cet investissement dans les GEO. Ce qui est plus difficile à prendre en compte, c'est l'effet qu'ont ces investissements sur les quartiers dans lesquels ils se trouvent, ou dans les villes dans lesquelles ils sont construits, ils sont ensuite utilisés, pour le fonctionnement habituel de la ville, et éventuellement, ça peut être aussi l'occasion de rénover des quartiers, de réhabiliter des endroits. Donc ça, c'est des effets qui sont compliqués à estimer, et qui participent aussi au dynamisme d'une ville. Oui, des choses qui n'auraient pas été faites. Qui n'auraient pas été faites. Il y a un élan, en fait, qui se crée. Donc quand on pense aux Jeux olympiques à Athènes, par exemple, il y a eu un effort très important qui a été fait sur le système de transport, et qui probablement n'aurait pas été fait sans les Jeux olympiques. Et là, c'est aussi pour ça qu'on a accès ça en Seine-Saint-Denis, évidemment, qui est un département privilégié. Est-ce que, la part des emplois, on en a beaucoup parlé, ça a créé beaucoup d'emplois, mais ça reste des emplois temporaires ? Exactement. Alors, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés pendant la période des Jeux olympiques, parce que, en fait, les Jeux olympiques sont un gros consommateur de main-d'œuvre. Il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Il y a des bénévoles, mais il y a quand même aussi tout un tas de gens qui sont payés. Donc, oui, il y a une création d'emplois importante, mais ce sont des emplois temporaires. C'est vrai aussi dans l'hôtellerie, c'est vrai aussi dans la restauration. Il y aura beaucoup d'emplois temporaires. Les emplois dans le bâtiment sont peut-être moins temporaires, mais ils s'étalent sur une période de temps assez longue. Donc, oui, il y a un effet emploi, mais il ne faut pas attendre que ça se voit, par exemple, dans l'échelle du chômage. On est sur l'ordre de grandeur de 100 000, peut-être plus de 100 000 emplois créés, mais c'est, encore une fois, en les ramenant à l'échelle de temps et en les ramenant à la durée des contrats qui sont associés, on n'aura pas un effet net sur le taux de chômage, par exemple, même si on ne regarde que le taux de chômage du troisième trimestre 2024 ou du quatrième trimestre 2024. Et au final, est-ce qu'on aura raison d'avoir voulu héberger cette compétition ? Est-ce qu'on en avait les moyens ? Alors, en termes de moyens, là aussi, le bilan sera fait au bout du compte, mais apparemment, quand même, la promesse d'avoir des Jeux olympiques faits à Paris, plutôt équilibrés, semble être plutôt tenue. Il n'y a pas de dérapage majeur dans le budget. Donc, les choses ont été ajustées. Donc, de ce point de vue-là, ces Jeux olympiques ne seront pas des Jeux olympiques... La décadence. Voilà, qui coûtent très cher, dans lesquelles on finance des infrastructures qu'on appelle les éléphants blancs, c'est-à-dire des infrastructures qui ne servent qu'à ça et qui finissent par, ensuite, lentement se dégrader, parce qu'en fait, ces infrastructures ne servent à rien, elles ne sont jamais réutilisées. Donc, ça, c'est des écueils qui ont été quand même évités pour les Jeux olympiques. Après, le modèle économique des Jeux olympiques, il est que les droits de télévision sont quand même en large partie capturés par le comité olympique international. Et donc, ce n'est pas une activité extrêmement rémunératrice, pas plus que les Coupes du Monde ou le road football, par exemple. Il peut y avoir un effet sur les téléviseurs, on le dit souvent, pour les compétitions de football. Oui, le business global de ce genre d'activité, à travers les droits, la publicité, la vente éventuellement de téléviseurs, les changements de technologie dans les techniques de diffusion avec la haute définition sont effectivement des éléments qui participent à l'économie des Jeux olympiques, mais là, qui ne sont pas capturés ni à Paris, ni en France et qui sont vraiment répartis sur la planète entière. Après, il peut y avoir un petit effet fierté nationale si on atteint ou si on dépasse les objectifs de médaille, si la France arrive à se classer de façon importante assez haut dans le palmarès des médailles. L'Angleterre, au moment des Jeux olympiques à Londres, l'avait fait. Alors, est-ce que ça, après, a un impact positif ou pas sur le moral, sur le fonctionnement de la société ou de l'économie ? Bon, ça aussi, c'est des choses forcément marginales, mais après tout, on n'est pas obligé de boudre et sans plaisir. Évidemment, on y regardera ça. Merci beaucoup, Xavier Thinbeau, d'avoir parlé avec nous des JO dans moins de 100 jours. Merci. Sous-titrage ST' 501